Bonjour tout le monde et bienvenue à l'heure du conte de Vendredi. Mon nom est Sarah et aujourd'hui on va lire Le chandail d'Amo, écrit par Janet Loom et Kim Lafave. Amo est vieux, Amo a froid et Amo est fatigué, De donner toute sa laine. Alors, par un beau jour d'été, lorsque Tante Hélène part pour le champ, armée de sa tondeuse, Amo récule. «Bais! » fait-il. Il donne un coup de tête à Tante Hélène et il se sauve à toute vitesse. «Amo, arrête! » crie Tante Hélène. «Arrête, Amo! » Mais Amo ne s'arrête pas. «Tante Hélène part à ses trousses. Elle le poursuit autour du pré. Elle le poursuit jusqu'en haut de la colline, redescend en courant et traverse le russeau. » Mais Amo est très rapide. Oncle Henri doit venir à son aide et tenir Amo d'une main fermée. Alors, Tante Hélène peut enfin tondre sa laine. «Voilà, mon vieux Amo! » dit-elle. «Ça n'était pas si terrible, hein? » «Bais! » dit Amo. Tante Hélène lui donne une pomme pour le reconforter, mais Amo ne se sent pas mieux. Il est vieux, il a froid et maintenant il est très fâché. «Tante Hélène lave la laine. Elle le carde et elle la fèle, mais elle la tricote pour en faire un gros chandail pour Oncle Henri. » «N'est-ce pas que c'est joli, Amo? » Elle lui montre le gros chandail bien chaud. «Bais! » Amo s'attaque au chandail. Chaque fois qu'Amo voit Oncle Henri et son chandail, il essaie d'en prendre une bouchée. Le chandail est toujours plein de trous qu'Amo s'y a fait et que Tante Hélène doit recommander. Un jour qu'il fait très chaud, L'oncle Henri laisse son chandail sur la clôture. Amo essaie de le prendre, mais le chandail est bien accroché. Il y fait un si grand trou que Tante Hélène s'amène avec un bâton. Tante Hélène raccomode le grand trou. Elle lave le chandail et le met à sécher dehors. Amo attend qu'elle retourne dans la maison. Puis, ils bondissent pour rattraper le chandail. Mais la corde à linge est bien trop haut. Une nuit, Oncle Henri laisse le chandail sur la table de la cuisine d'été. La porte est ouverte. C'est la pleine lune de l'étable d'Amo pour voir le chandail. Il fonce dans la porte de l'étable. Il pousse sur la porte. Il fonce dedans. Il pousse dessus. Il fonce et pousse jusqu'à ce que la porte ouvre toute grande. Il file à travers la cour, jusqu'à dans la cuisine. Il fait tomber le chandail par terre et, furieux, le tire dans tous les sens. Un bout de laine s'approche à son sabot. Il laisse partout les moyens de se dégrader. Il donne des petits coups. Il tire. Il mord. Il se roule par terre. Puis, il se débat. Plus, il se prend dans la laine. Bien vite, il est tout entourrié. Et on ne peut plus faire la différence entre Amo et le chandail. «Bah! » s'écrit-il. «Bah! Bah! » Il pousse de tels cris d'orange. Concle Henri et Tante Hélène arrivent en courant. Voir ce qui se passe. « Oh, Amo, tu as fini par y arriver, soupire Tante Hélène. » Oncle Henri s'éclate de rire. Il commence à démêler la naine. Amo le fixe d'un regard noir. Enfin libéré, il se réveille. Ses deux pattes de vin sont enfoncées dans la manche du chandail de Donc Henri. Sa tête sort sans par l'enclosure. « Tu sais, Hélène, » dit Lonc Henri d'Amo et vieux. « Et peut-être qu'il a froid, » ajoute Tante Hélène. « Et peut-être, » dit-il d'une même voix, « qu'il est fatigué de nous donner toute sa laine. » « Si un jour vous passez près de la ferme de Lonc Henri et de Tante Hélène, » « vous verrez des moutons dans l'après. » « Il y en a un qui se tient un peu à l'écart des autres. » « C'est Adamo. » « Il est vieux, mais il n'a pas froid, » « car il est bien émotouflé dans son chandail. » « La fin. » J'espère que vous avez aimé cette histoire. Et j'espère de vous voir toutes la semaine prochaine. À vendredi. Au revoir.